La vérité, rien que la vérité. Ben là, t'es sûr que tu veux toute la vérité? C'est parce que... Oui, oui. Toute la vérité. Ben le public, es-tu prêt à entendre toute la vérité? Je le jure. Eh ben, votre honneur, mesdames et messieurs, ça me fait beaucoup de peine de vous dire ça, mais la vérité, c'est que... Elvis, il est mort. On va arrêter de dire qu'on l'a vu d'un dépanneur d'un McDonald's, il était gros, il a busté, il est mort. On finit. La vérité, c'est que la lutte, c'est arrangé. C'est écrit d'avance. La lutte, c'est un téléroman de gros tas en speedo. C'est tout. La vérité, c'est que... Tu sais, les danseuses nues, là, quand ils parlent, puis ils sont fines avec toi, là, ben, ils t'aiment pas vraiment. La vérité, je vais vous la dire, la vérité, moi. La vérité, c'est qu'on se demande comment Dieu a créé la vie sur Terre. C'est pas compliqué. Il a juste pas nettoyé son frigidaire pendant 5-6 mois. Je l'ai essayé, ça marche. J'ai un mot d'arrêt là qui vient d'inventer la roue, moi, là. En parlant de Dieu, on pense que Jésus va peut-être revenir sur la Terre en l'an 2000. Non, il reviendra pas, parce que personne ne le croirait. Avec la pollution qu'on a de nos jours, marcher sur l'eau, c'est plus vraiment un miracle, hein? C'est vrai, comme, « Hey, Jésus, tu veux vraiment m'impressionner? » « Bois un don, voir. » La vérité, c'est qu'on se demande s'il y a de la vie intelligente sur d'autres planètes. Oui, très intelligente. La preuve, c'est qu'ils sont jamais venus ici. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais venus ici. La vérité, c'est que l'horoscope, ça marche pas. L'horoscope chinois non plus. Que tu sois chat, chien, rat ou n'importe quelle partie de leur buffet à 5 piastres, ça marche pas. Bien, en parlant de rats, les Ontariens, on dit souvent que les Ontariens sont plates, ils ne savent pas boire, ils ne savent pas fêter, c'est vrai. Mais d'un autre côté aussi, tu veux qu'ils apprennent, ils n'ont pas de cégep. En parlant de boire, un gars dans un bar qui te dit qu'il t'aime comme un ami, c'est parce qu'il est trop saoul. Une fille qui te dit la même affaire, c'est parce qu'elle ne l'est pas assez. Les gars applaudissent pas, ils sont hypocrites, mais ils savent très bien. La vérité, je vais vous la dire, moi, et puis je l'avoue, peu importe, à toutes les fois que je suis arrêté à une lumière rouge, je me fouille dans le nez. Voilà. Le problème, c'est que je n'ai pas d'auto, mais ça, c'est une autre histoire. En parlant de ne pas avoir de classe, j'ai un message à toutes les plombiers, déménageurs et mécaniciens de la province de Québec. Alors, levez vos culottes, on voit votre craque de fesse. En parlant de craque, il y a quelque chose, je ne sais pas vous autres, moi, je ne suis plus capable. Est-ce que dans les toilettes publiques, les maudits gros rouleaux de papier de toilette, tu sais, les gros rouleaux, tu es des poignées de même, tu es obligé d'essayer de trouver le bout quand il est vide, tu gosses pendant une demi-heure. Quand il est plein, le rouleau est tellement bien, le papier est tellement mince que tu n'as pas le moyen d'en avoir plus qu'un carré à la fois. Fini! En parlant d'aller à la toilette, un message aux petits vieux qui conduisent encore, le .08, ce n'est pas une limite de vitesse. Mesdames, les lifeguards sont peut-être bien cute, bien musclés, mais ils sont primitifs et immatures. pourquoi pensez-vous qu'ils les installent d'une chaise-hôte avec un sifflet? En parlant d'avoir le cerveau d'un short, ce n'est pas vrai que l'homme voit son automobile comme la prolongation psychologique de son pénis. Si c'était vrai, on passerait nos journées à rentrer et sortir du garage vite-vite. En parlant de décapotables, le maire Bourque, ce n'est pas vrai que c'est un gars qui s'est fait greffer des cheveux. C'est des vrais cheveux qui se sont fait greffer de marionnettes. Il faut faire de quoi à Montréal? On fait des affaires ridicules. Checker ça. À chaque année, on fait le salon de l'habitation ou au stade olympique. Y a-t-il une pire place pour faire un salon de l'habitation? C'est comme faire le salon de l'auto d'une cour à scrap. Ou le salon de la mariée chez Linda Lemay. Mais ça, bon... Non, mais c'est vrai, on se fait avoir de tous bords, de tous côtés par toutes sortes de produits, OK? Les restaurants de fast-food mettent de moins en moins d'ingrédients sur leur pizza pour faire plus de cash. Bien vite, ils vont te livrer un hostie avec du cheese whiz dessus. T'en fais venir une, elle t'arrive sur des pèces faites comme moi, je rappelle le restaurant, hey, la prochaine fois, elle laisse faire la livraison, faxe-moi là, OK? On se fait avoir de tous bords, tous côtés. Y a des compagnies qui vont nous charger 5 000 piastres pour une grosse TV de 60 pouces. garde ta vieille TV, rapproche ta chaise, c'est gratis. En passant, on va arrêter de dire qu'il y a toutes sortes de monde sur la planète, différentes ethnies, différentes races, c'est pas vrai. Il y a deux types d'êtres humains sur la planète. Des obsédés sexuels qui pensent rien qu'au cul, puis des femmes. C'est vrai, c'est vrai. En passant, il y a trois façons de se faire baiser au Québec. Il n'y en a pas mille comme le camasutre le dit, il y en a trois. Un sur l'autre, le missionnaire, un derrière l'autre, le chien, et tout nu dans la rue, le revenu Québec. C'est tout. En passant, l'homme fait l'amour comme il mange. Cinq minutes, micro-ondes, on s'essuie puis on passe à d'autres choses. La femme aussi fait l'amour comme elle mange, mais elle surveille sa ligne. Il peut passer une heure sur une petite maudite salade puis après ça, ah, je n'aurais pas dû. Oui, c'est vrai que parfois, les femmes font semblant d'atteindre l'orgasme, mais ce n'est pas grave parce que nous autres, les hommes, ça fait 2000 ans qu'on fait semblant de les écouter parler. On est quitte. Il n'y a personne qui dit ce qu'il veut dire de toute façon. Quand une femme te dit, on s'en reparlera une autre fois, ce qu'elle veut dire, c'est jusqu'à la fin de tes jours. Quand un homme te dit, on s'en reparlera une autre fois, ce qu'il veut dire, c'est fuck, j'espère qu'elle va oublier. Oui, c'est vrai que sexuellement, les hommes viennent plus vite que les femmes, mais notre espérance de vie est plus courte qu'on n'a point que ça à faire. Un message au gérant de restaurant McDonald's, l'employé du mois, il n'est pas fier de travailler là. C'est pas un honneur d'avoir sa photo en avant, toutes ces chumeries de lui. Ton meilleur employé cache-lait dans le fond de la cuisine, ça, c'est une motivation. Je ne sais pas vous autres, moi, je ne suis plus capable. Le monde qui appelle chez nous, je leur dis qu'ils ont fait un faux numéro, puis là, ils m'ostinent. C'est bien le 288-2827, hé 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 hé, qu'est-ce que tu penses là? C'est moi qui s'ai trompé d'appartement? Raccroche, je recommence. Je ne suis plus capable les gens qui font semblant d'être chez eux sur le répondeur pour essayer de faire une joke. Allô? Allô? Je ne t'entends pas. C'est une joke, laissez un message. Le 1000$, je te dois, il n'est pas là non plus. Claude! Les chiens, ça a déjà du poil. Ils n'ont pas besoin de chandail de laine. J'ai des poissons rouges, moi, je leur mets-tu des costumes de bain? Un message à tous les vendeurs d'un magasin, mon nom c'est Sylvain, c'est pas chef, ni le grand, ni boss, ni capitaine. Un message à tous les belles-mères de la province de Québec, non, on n'accepte pas les frais. Un message à tous les sportifs qui font plus qu'un million par année, femme, ta gueule, puis joue. Un message à tous les ados qui essayent de se donner un style, un fond de culotte, ça se use sur une chaise pas entraînante. et finalement, un message à toutes les tatas qui font des graffitis des toilettes publiques, sucer, ça prend un C, pas deux S. Merci. Merci. C'est ça la vie.